Générique Oui, Marc-Alexandre, tu peux mettre la carte avec les aménagements, s'il te plaît, pour le projet ? Ouais. C'est poétique et technique à la fois, ceci est un outil de mesure du vent. Ces mâts impressionnants sont installés là où des éoliennes pourraient être implantées afin de valider les emplacements sélectionnés. L'énergie verte, c'est bon pour l'environnement, mais cela demande un temps de préparation très long des projets avant qu'une éolienne ou une centrale solaire puissent commencer à allumer nos ampoules. Dans Mode d'emploi, on prend la direction de la Vienne, à la rencontre d'une petite entreprise dont c'est la spécialité de préparer les projets d'implantation d'énergie renouvelable, des métiers méconnus qui mêlent technique et relationnel, avec ici une grande proximité avec le territoire. Le développement des projets d'énergie renouvelable en France est vraiment long, c'est plusieurs étapes. Donc on a la première étape finalement d'identification d'un site en fonction d'une cinquantaine de contraintes qui vont permettre de mettre ce site en avant comme étant intéressant. Une fois qu'on a étudié l'ensemble de ces contraintes, c'est un travail de quelques mois, on va avoir des contacts terrain avec les élus au niveau communal, au niveau intercommunal, les propriétaires, les exploitants agricoles, les associations, les riverains. Et ça, ça va mettre au moins une année de travail de terrain. Et après ça, on va suivre avec l'ensemble des études sur le site. Et ces études prennent au moins un an et demi, puisque l'étude Fonflor par exemple nécessite de couvrir les quatre saisons. Donc ça nous fait à minima une année de travail sur site. Ensuite, on va constituer le dossier d'autorisation environnementale qui va être déposé en DREAL, en préfecture, qui vont instruire ce dossier pendant un an à deux ans en général. Et suite à ça, on va avoir les autorisations pour construire le parc éolien ou le parc photovoltaïque. Et ça, ça va prendre encore quelques mois finalement d'autorisation, puis la phase de construction. Entre le moment où on a identifié le site pour l'éolien et le moment où on va vraiment construire l'éolienne et commencer à produire les premiers mégawattheures, en moyenne en France, c'est une période de sept ans. Ces sept années de préparation, c'est la spécialité d'éolise. À contre-courant de beaucoup de start-up, elle s'est installée dans la Vienne, au plus près du potentiel énergétique, mais aussi pour développer un relationnel territorial fort. Alors le potentiel existe encore en Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est une région qui n'était pas la pionnière sur le développement de l'éolien par exemple. Et il s'avère qu'actuellement, on a un gigawatt d'éolien installé en région Nouvelle-Aquitaine et que les objectifs régionaux qu'on découvre du coup dans le SRALET vont jusqu'à 3,5 gigawatts d'éolien à développer d'ici 2030. Donc ça laisse encore un potentiel finalement éolien à développer, à multiplier finalement par trois la puissance installée sur le territoire. Et pour le photovoltaïque, c'est la même chose. On a effectivement un potentiel de multiplier par deux ou trois le photovoltaïque déjà installé sur le territoire. Donc ça nous laisse finalement du travail pour au moins une décennie devant nous. C'était aussi une volonté de la société Éolise de s'implanter à Poitiers pour être à proximité des territoires d'études, pas être d'une métropole de Paris par exemple, et de décider des projets à 500 kilomètres. Voilà, vraiment qu'on est tous plus ou moins du coin, on se sent vraiment investis dans les projets qu'on mène. Préparer un projet d'implantation, c'est un savoir-faire multitâche. Comprendre les aspects techniques de l'éolien mais aussi du solaire est une étape essentielle mais pas forcément suffisante de ce métier souvent méconnu mais en plein développement. Un chef de projet éolien, ça a plusieurs missions. La première c'est d'identifier des sites propices pour pouvoir après constituer des dossiers de demande d'autorisation finalement pour pouvoir après construire les éoliennes. Donc dans notre métier, on fait de la cartographie, on identifie des sites. Après on a contact aussi avec les élus, les propriétaires et les exploitants qui ont des parcelles sur les zones d'études qui nous intéressent. Et après on est en contact aussi avec des bureaux d'études spécialisés sur la faune, la flore, l'acoustique, le paysage, les études de vin aussi pour déterminer finalement les implantations les plus propices pour pouvoir faire le meilleur projet possible sur un territoire. Je travaille là-dessus totalement sur une partie technique, donc une recherche de site, une partie de dimensionnement, des choix techniques, d'optimisation de l'inclinaison des modules, des espacements de modules. Notre métier est avant tout un métier qui est très technique finalement sur l'identification du site ainsi que l'étude de l'ensemble des contraintes qui s'y appliquent et puis tout le dossier réglementaire et d'autorisation qui suit. Donc c'est un métier qui est très technique, mais finalement une partie importante de notre métier, c'est une partie terrain qu'on fait, c'est la pédagogie. On fait cette pédagogie auprès des riverains évidemment, qui sont les premiers concernés, mais également auprès des élus au niveau communal et intercommunal pour qu'on puisse leur expliquer dans quelle mesure ils peuvent finalement utiliser le potentiel de leur territoire pour atteindre les objectifs du SRADET, les objectifs de la loi sur la transition énergétique et la croissance verte. Et la concrétisation de tout ce travail de bureau, c'est justement ces structures majestueuses qui vont contribuer à faire avancer le projet. Les mains de mesure de vent, on les installe sur les sites. Une fois qu'on a validé finalement le potentiel d'une zone, on lance les études avec les bureaux d'études qui nous accompagnent sur les projets et on installe des mains de mesure de vent sur site, qu'on laisse un an minimum, jusqu'à deux ans la plupart du temps, pour finalement calibrer la puissance du vent qu'il y a sur site. Et puis c'est aussi la première chose visuelle qui va se passer sur le site. C'est aussi intéressant pour nous parce qu'avant le main de mesure, tout se passe plus ou moins en interne, il ne se passe rien encore sur le terrain. Et quand on met le main de mesure, on affiche aussi plus rapidement qu'il y a un projet qui se fait, il se passe quelque chose sur ce territoire. Pas de panique donc, si vous voyez ce type d'équipement, ce n'est pas l'arrivée de la 5G, mais bien le signe qu'un moulin moderne arrive peut-être bientôt sur la colline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada